Bonjour chers tous, je me présente, je suis l'ingénieur Gedeon Mounjembe, des nationalités congolaises, j'habite en RDC, en République démocratique du Congo. Je suis ingénieur en bâtiments et travaux publics. Aujourd'hui, j'aimerais apprendre à tous ceux-là qui veulent apprendre dans le domaine d'ingénieurs, comment trouver le volume d'un édifice ou la surface d'une structure quelconque. Parlons du volume. Nous avons une figure quelconque. En forme de tube. Voilà, tu mesures 5 mètres de longueur, 3 mètres d'hauteur, et 2 mètres de largeur. Pour trouver le volume du rond volume égale ça, on considère ça A, ça, on va les nommer B, et ça C. Donc, volume est égal à A plus B plus C. Ce qui implique volume égale 5 mètres. Je vais excuser, j'allais dire ce sont des signes de multiplication. Voilà. Tu veux dire, ce ne sont pas des signes d'addition, ce sont des signes de multiplication. c'est-à-dire 5 x 3 x 2 qui donne 15 x D, ce qui donne... Voilà. Je disais, 5 x 3 x D, ce qui donne 30 mètres de cube. Le volume s'exprime toujours en mètres de cube. Cette fois-là, nous allons parler de la surface. Surface. Considérons une surface quelconque, par exemple, un mur. Un mur de clôture qui mesure 10 mètres et 3 mètres de l'auteur. nous le considérons L. Le 3, H comme hauteur. D'où la surface sera égale à L x H. Ce qui implique la surface est égale à 10 mètres, x 3 mètres, ce qui nous donnera égale à 30 mètres carré. D'où le volume s'exprime en mètres de cube et la surface en mètres de cube. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci.